Des confidences bouleversantes Lundi 6 décembre 2021, Fabienne Cara a donné naissance à son premier enfant. Si elle pensait accoucher à Paris, où elle vit avec sa sœur, Carole, dont elle est très proche, s'y est-il finalement à Nice que la petite Céleste a pointé le bout de son nez ? Alors qu'elle a attrapé le Covid-19 à ce moment-là, les événements ont été difficiles à gérer pour l'actrice. Mardi 6 décembre 2022, sur le plateau de ça commence aujourd'hui, sur France 2, la jeune maman a confié, j'ai accouché lundi matin et je crois que le jeudi, j'étais au bout du bout. Je ne pouvais plus d'être seul et de ne pas pouvoir partager. J'avais mon ami qui était là avec son mari, rien que le fait qu'il me prenne pour maïder à me relever, j'étais en larmes. Sentir un homme, quelqu'un qui t'a aidé juste à te relever, si est-il un truc de fou ? Émue aux larmes, celle-ci a ajouté, ma sœur est arrivée le lendemain, un gentil chauffeur était là et on est remonté à Paris. Interrogé sur l'homme qui l'avait aidé à se relever, l'actrice a déclaré, si est-il dur d'être seul comme ça. Surtout quand on vient de se faire ouvrir le ventre. Si est-il dur d'avoir un bébé, on ne sait pas exactement comment faire, et puis j'avais le Covid donc les nanas passaient juste vite fait. Avec émotion, Fabienne Cara a précisé, quand on accouche par césarienne, il y a des enfants qui ont du mal à respirer. Donc, on m'a demandé de lui tenir la main pour lui donner mon énergie. Point, on s'est tout de suite connecté comme ça. Puis le samedi, avant mon accouchement, j'ai passé la journée à pleurer, je crois que là, on s'est dit, on est forte ma chérie, ça va aller. Si le père de Céleste ne l'a pas reconnu, le nouveau compagnon de la jeune femme, Alain Attal, aimerait adopter la petite fille. Il a très envie, peut-être en adoption simple. On verra, si est-il peut-être encore un peu prématuré, mais en tout cas, il l'a adopté dans son cœur. Si est-il plus important ? Ils ont eu un coup de foudre tous les deux, Attal ajouté. Fabienne Cara, je pense que j'ai touché le fond en avril 2022, dans le podcast Parents d'abord, l'actrice avait déjà évoqué son accouchement. Elle avait alors déclaré, c'était dur, j'ai attrapé le Covid quelques jours avant mon retour sur Paris. Je l'ai appris à 22h30 la veille de prendre mon train de retour qui était à 9h. Donc je n'ai pas pu remonter sur Paris. Je n'ai pas pu accoucher à Paris comme cela était prévu. J'étais bloqué à Nice toute seule. Ému, Fabienne Cara avait glissé, ça a été très 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 dur, je pense que j'ai touché le fond. J'ai des amis à Nice, mais des amis, si est-il rassurant, mais si est-il néant. Il n'y avait pas mon papa, ni ma maman, pas de conjoint. Personne. A la clinique, j'étais seul, Covidé et en isolement. J'étais très peu aidé par les sages-femmes, car j'avais le Covid même si je n'avais pas de symptômes. J'ai eu une césarienne. J'ai vraiment morflé. Pour conclure, si est-il en évoquant sa fille qu'elle avait précisé, je lui donne énormément d'amour. Elle est vraiment cool. Parfois, je sens qu'elle galère, mais en science. Elle sent que ça n'est pas facile pour moi, elle est vraiment très gentille. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !